... Ahmed Ouyaïa voulait filer à l'anglaise dans sa belle Mercedes, mais des agents en civil lui ont signifié qu'il devait encore rester en Algérie pour un certain temps. Son passeport lui a été confisqué et il s'est également vu notifier l'interdiction de quitter le territoire algérien. En attendant de savoir ce qu'il adviendra des dignitaires du régime algérien, certains sont déjà en train de trinquer. Et parmi cela, Ahmed Ouyaïa. En effet, celui qui a été le premier ministre de l'Algérie à trois reprises, sous les mandats successifs de Bouteflika, vient de se voir notifier l'interdiction formelle de quitter le territoire. Ouyaïa voulait quitter discrètement l'Algérie, mais il a été refoulé à la frontière. En effet, vendredi 22 mars dernier, c'est à bord d'une Mercedes qu'il s'est présenté au port d'Alger pour se rendre à Alicante dans la Costa del Sol en Espagne. Des hommes en civil, n'appartenant pas à la police des frontières et qui seraient probablement des agents des services secrets algériens l'ont alors empêché d'embarquer. C'est d'ailleurs à ce moment précis qu'on lui aurait signifié son interdiction de quitter le territoire. Selon la presse, cette interdiction a pour but d'y voir plus clair sur l'accusation portée contre lui et révélée par Amarsa Dhani, l'ex-secrétaire général du Front de Libération Nationale FLN. Dans une interview au CITOUT sur l'Algérie, Amarsa Dhani affirme que Ahmed Ouyaïa est l'auteur des lettres attribuées à Bouteflika. Si cette information est avérée, cela l'exposerait, de fait, à des poursuites sur de graves chefs d'accusation, faux et usages de faux, usurpations d'identité, etc. Il convient également de noter que les médias algériens avaient révélé la mise en vente de la villa d'Ouyaïa, estimée à 500 millions de dinars algériens, soit 3,70 millions de dollars au cours officiel actuel. Ouyaïa avait naturellement démenti. Cependant, le fait de quitter le pays par voie maritime et avec sa propre voiture, laissa penser qu'il voulait emporter avec lui un encombre en colis. Quoi qu'il en soit, dans ce contexte de fin de règne, même si personne n'a rien à lui reprocher directement, le futur successeur de Bouteflika ne verra pas d'un bon oeil qu'un classique du futur ancien régime, de la trempe de Ahmed Ouyaïa, ait réussi à quitter le pays incognito. En effet, pour avoir été premier ministre durant de longues années, il est sans doute aussi comptable que Bouteflika lui-même sur la gestion de l'État durant les vingt dernières années. Soulignons enfin que cette interdiction de quitter le territoire concerne aussi une centaine de personnalités, dont des dignitaires du régime, mais aussi des hommes d'affaires, à l'instar de Ali Haddad. Sous-titrage Société Radio-Canada